C'est connu de tout le monde, manger trop de viande et surtout en période de fête et nuisible à la santé. Lorsque le mouton est immolé fraîchement, on n'a pas encore de viande, on a des muscles et cette consommation de muscles peut entraîner des perturbations gastriques qui peuvent entraîner des phénomènes d'indigestion qui peuvent se manifester par des diarrhées et par des vomissements. Donc lorsque le mouton est tué, il faut recueillir la viande et le conserver dans un endroit plus ou moins frais en dehors de la chaleur pour permettre cette maturation et avoir de la viande qu'on peut consommer normalement. En présence de viande fraîche, les goûts varient d'une personne à une autre. Si celui-ci préfère les côtes de mouton, celui-là a une préférence pour les parties plus charnues et un autre a un penchant pour les morceaux de viande qui ont beaucoup de graisse. Dans ce cas de figure, comment choisir et consommer sa viande de mouton ? Donc ce qu'on conseille, c'est de laisser reposer d'abord la viande, le muscle pour qu'il devienne viande, manger modérément de la viande et de préférence les grillés, éviter toutes les parties qui contiennent des graisses et ne pas en manger en une seule fois une très grande quantité. Lorsqu'on souffre d'une maladie chronique, on est beaucoup plus exposé à des risques qui peuvent entraîner des complications. Et lorsqu'on en consomme de façon excessive ce qu'on voit pendant la tabaski, ça peut entraîner, ça peut réveiller ou entraîner certaines maladies chroniques, telles que les maladies cardiovasculaires. Ça peut accentuer la maladie chez les personnes qui étaient déjà atteintes de maladies cardiovasculaires, telles que les gens qui avaient des problèmes d'hypertension artérielle ou d'autres types de maladies cardiovasculaires. Donc ça peut réveiller ces maladies. Ou bien chez les personnes qui n'ont pas encore cette maladie, peuvent voir leur quantité de graisse augmenter dans leur organisme. La fête de tabaski est un jour pendant lequel on consomme de grandes quantités de viande. Conseil du nutritionniste, en manger modérément, privilégier les grillades, boire beaucoup d'eau, éviter de boire trop de boissons sucrées et en revanche, manger beaucoup de fruits.